Des archéologues et étudiants du Laboratoire d'Histoire et d'Archéologie de l'Université du Québec à Chicoutimi procèdent depuis près d'un mois à des fouilles exploratoires sur le site patrimonial du poste de traite de Chicoutimi, un site qui célébrera sous peu son 350e anniversaire d'occupation. Nous sommes sur une terrasse qui est juste au-dessus de l'emplacement de la Maison du Comis, qui datait de 1750 à 1780. On a vraiment comme creusé directement à la pelle et par la suite, on a découvert justement qu'il y avait des vestiges de probablement une planche de bois. Donc, potentiellement, ça aurait pu être une cabane ou une fondation. Donc, on a commencé justement d'agrandir le sondage. Sur cette terrasse, les archéologues s'affairent à retrouver l'emplacement du four à pain de la Maison du Comis. On a retrouvé le magasin, on a retrouvé l'emplacement des chapelles, une poudrière au régiment anglais, le presbytère. Alors, on a plusieurs bâtiments à notre actif depuis 2013. Les archéologues n'avaient pas défriché ces terres depuis cinq ans. Leurs recherches feront l'objet de documentations précises qui permettront d'en apprendre d'aller davantage sur l'occupation de ce secteur, ce qui contribuera à bonifier l'histoire de l'ensemble du site. On a fait quelques trouvailles qui datent du régime anglais. Moi, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de déblayer une genre de structure en pierre. On n'est pas certains c'est quoi exactement, mais on est en train d'élargir pour voir l'ampleur de ce qu'on est en train de trouver. Les trouvailles, pour nous, c'est l'information qu'on peut retirer du sol. Alors, quand on fouille, on enlève une couche à la fois et même la couche récente, on la documente. Parce que ce qu'on veut, c'est documenter toute la séquence d'occupation d'un secteur ou éventuellement de l'ensemble du site. On met tous les morceaux du puzzle ensemble et ça nous aide à comprendre comment le site a évolué. Leur objectif est de récolter un maximum d'informations d'ici les trois prochaines années pour compléter leur rapport. Les fouilles dans ce secteur se poursuivront jusqu'à dimanche prochain. Les citoyens sont invités entre 7 h 30 et 15 h à venir les rencontrer pour voir les archéologues à l'oeuvre. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.